Notre route passe par la palmerie de Skoura. On décide de s'y arrêter pour une nuit et de se reposer à l'ombre de ses palmiers. On visite ses casbas, ses marchés et on rencontre sa population. Finalement, on ne restera pas qu'une seule nuit ici. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est les passagers d'Alizé et depuis septembre 2023, on réalise notre rêve. On traverse l'Afrique, du nord au sud, avec un 4x4 aménagé. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre nos aventures. Depuis qu'on est arrivés à Skoura, on a rencontré pas mal de monde et tout le monde nous invite chez lui. Les gens sont trop cools ici. Dès là, on est chez Mohamed et ils vont nous faire faire un petit tour dans la palmerie. Voilà ! Je vais dire un peu trop... Je vais dire un peu plus d' sale. Je vais dire un peu moins d'irdre ! Cru ! Oui c'est vrai. Et ça a toujours été ce problème de bêtes ou c'est nouveau ? Non, toujours le même problème. Depuis toujours ? Toujours le même problème que de bayot. Pourquoi elle est brûlée ? Tu vas nous le dire. Parce qu'il y a un indice qui est affecté, qui est affecté les palmes. Ah, et du coup ? On l'appelle bayot. Alors quand on brûlait les palmes, pour minimiser l'espace, comme ça les petits trucs ne vont pas aller infecter toutes les palmes. Et la maladie ? La maladie, parce qu'on brûle la palme qui est malade. Juste, on le brûle et on le laisse. Et c'est fini maintenant ? Oui. Il n'y a plus la maladie ? Maintenant les autres ne vont pas être infectés. Ok. Le bayot c'est un insecte comme ça. D'accord. C'est cette taille. Il y a beaucoup, ce n'est pas une. C'est beaucoup. Et donc il mange l'arbre ? Il a commencé à manger l'arbre dedans et à l'intérieur comme ça. Ça le tue ? Oui. Pourquoi les gens ne peuvent pas l'arrêter ? Parce qu'il ne peut pas dire quand. Quand il va infecter. Si il a brûlé et laissé comme ça, ça veut dire que la palme n'était pas très infectée. Ok. Il est infecté juste un peu, il a brûlé et il le laisse comme ça pour la palme. Il va récupérer toute seule. Ok. Voilà. Ça fait vrai homme de la nature là. Lui, c'est Mohamed Ali, mais on l'appelle Ali. On l'a rencontré il y a quelques jours à Secoura et depuis il nous fait découvrir énormément de choses sur le Maroc et sa culture. On a la chance de pouvoir échanger facilement avec lui en français. Alors on aborde différents sujets profondément intéressants. En continuant la visite de la palmerée avec Ali et Hamza, il nous montre le wali de Sidi Mbark. C'est le tombeau du père fondateur de la tribu Tajanath qui habite dans le village où nous sommes actuellement. Pour les Tajanath, c'est quelqu'un d'important. D'où l'utilisation du titre Sidi devant son nom et de l'édification d'une telle structure pour son tombeau. Ali nous explique qu'il y a longtemps, en haut des toits des wali, des richesses étaient entreposées pour honorer les défunts. Malheureusement depuis, tous ces tombeaux ont été pillés et cette tradition ne reste qu'une légende lointaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Avec un grand jardin et plein de chambres, la cuisine et tout ça devrait ouvrir bientôt. On est privilégié. On a pu dormir ici. Avant que ça ouvre on a mis le cas de quatre dans le jardin. C'est super beau on a passé une trop bonne soirée avec du coup Mohamed et Mohamed Ali. Ils sont trop cool. Là aujourd'hui c'est le grand départ et on part avec Ali du coup dans le sud du Maroc. » Comme on se l'était dit quelques jours auparavant, on laisse un peu plus de place pour les imprévus. On décide de profiter et de faire durer ses moments partagés avec Ali. Alors, après ces quelques jours passés ensemble, Ascoura, auprès de ses amis, on prend la route en direction de sa ville d'origine, dans laquelle il n'est pas retourné depuis longtemps. Il nous raconte ses souvenirs d'enfance que l'on écoute avec passion, il nous parle de sa famille en faisant une description de chacun des membres qui la constituent. L'excitation lui monte lorsqu'il évoque ses sujets et nous la partageons. Nous sommes chanceux de croiser sa route et de pouvoir partager ses moments de vie avec lui. Ces derniers et prochains jours prennent une toute autre saveur et on le remercie. Vous êtes bien conduite. Comme ça, merci ? Oui, très bien. Comme ça, ça va ? Très bien. Ok. Hi-hi. Quand vous me demandez est-ce qu'on peut aller ensemble à Mohamed ou bien, j'ai dit à vous, c'est une bonne idée. Je fais toujours, toujours, c'est Mohamed Rizlam directement. On vient ici pour profiter un bon moment, des bonnes mémoires, des gens. Voilà, qu'on veut demander, c'est une bonne occasion d'aller d'ici jusqu'à la maison. Parce que comme j'ai dit, j'ai grandi ici avec mes grands-parents. Alors il y a des bonnes mémoires. Il y a des bonnes mémoires aussi quand on promenait du palmier ou bien, fait des trucs comme ça, des jours entre nous. Pour moi, la valeur de la vie maintenant, c'est juste de profiter quand je suis ici. Profiter bien. Profiter bien avec mes grands-parents. Voilà, chaque moment et tout. Profiter bien avec la famille. Voilà, parce qu'après tout, on ne peut pas toujours rester ici. On a besoin de bouger. Voilà, c'est la règle dans la vie. Voilà, on dit, tu fais de l'argent et tout, avec la vie. Pas le temps pour toi, t'as pas le temps pour les amis, pour les gens. Juste le monnaie, allez, allez, allez. Et quand tu gagnes le monnaie, et tout ça, et tout ce que tu veux, quand tu arrives pour profiter des moments, des bons moments, même si tu arrives avec de l'argent, peut-être tu vas perdre des choses que tu ne peux pas récupérer avec de l'argent. Si j'ai de l'argent, je ne peux pas voir mes parents-là et ma famille et les gens. Non. Je ne peux pas aller l'acheter dans une boutique. Si tu travailles, tu gagnes. Si tu veux rester dans la maison, tu ne gagnes rien. Alors, tu connais bien ça. Il faut travailler. On travaille. En même temps, on n'oublie pas la source. Bon, là, il y a Ali qui va nous expliquer comment faire le hamam chez lui, dans sa maison, dans sa famille. Ils en ont un chez eux, c'est trop bien, trop pratique. Il va nous expliquer toutes les étapes pour faire le truc, faire le feu, chauffer l'eau, nettoyer, tout ça. Ah, maintenant, on va faire le... Le feu ? Oui, pour chauffer le hamam. Oh, il fait calme. Oh ! Ouais, maintenant, on va aller. T'as chaud, Ali ? Oui. C'est déjà le hamam, là. Le ciment, ici. Avant, il a mis le ciment. Et une couche, une grande couche, comme ça, de sel. De sel ? Ouais. Pour faire quoi ? De sel, parce que le sel, elle garde la chaleur. Si tu fais comme ça, tu brûles. C'est pas que tu brûles, tu brûles, mais ça, c'est chaud. Applique un petit tapis. Tu fais comme ça, tranquille. C'est bon. Ok. C'est bon de plus. Maintenant, on attend 1h, 1h30, comme ça. Et on revient aussi, on revient pour l'essayer. Ok. Ça brûle encore ? Oui, il brûle. C'est chaud, là ? Ouais, il a commencé. Doucement. Ouais, il a commencé doucement. Ouais, ça marche. Et ça va chauffer de plus en plus ? Ouais, on a besoin encore un peu de temps. T'as poussé le bois, du coup ? J'ai poussé le bois, et je vais ajouter encore un peu de temps. T'es prête pour le hamam, toi ? Bah ouais, il me le voit, hein, quand même. En fait, il fait déjà hyper chaud dehors, et je transpire sans bouger. C'est déjà le hamam dehors, quoi. On se promène dans la palmerie de marmite. Et du coup, on profite du soleil qui se couche, du vent qui souffle un petit peu pour découvrir la palmerette. C'est cool. Il y a un petit chien qui joue à 22 ans. Pour passer le temps. Merde ! Tu faisais quoi ? Il se cachait ! Bah oui, je commence à te connaître, Alineau. Ouais, c'est vrai. Il y a du changement, bien sûr. Il y a du changement à cause de l'eau. Parce qu'il n'y a pas plus de l'eau. Donc, même si tu fais un puits, peut-être tu peux arriver avec l'eau, peut-être non. Mais toujours, il y a des difficultés avec de l'eau, ici. C'est ça qui fait le grand changement. Que de l'eau. Mais l'espace ici, tout l'espace. Il y a des espaces verts. Avec beaucoup de choses à cultiver. Et là, c'est désert. Et maintenant, c'est désert. C'est désert. Je suis vraiment triste d'avoir des choses comme ça. Quand on était petit, tout est libre. C'est à cause de l'eau. Voilà. L'eau ici, tu ne peux pas voir l'eau juste après 10 mètres ou bien, 12 mètres ou bien. Il n'y en a plus. Oui, oui. Il y a besoin d'aller. 20, 25, comme ça. Non. Il n'était pas comme ça 15 ans avant. Il n'est pas comme ça. Il a vraiment changé. Ça fait longtemps, le valet de Raak, qui est passé par là, il est toujours passé. La région ici, c'était très bien. Les gens étaient très contents. Parce que c'est normal. Maintenant, c'est sec. Tout est sec. Il y a des gens à l'autre côté où nous sommes maintenant. Oui, les gens, ils étaient vivés à l'agriculture, avant. Ils ont fait des trucs, des légumes, des choses pour, des chèvres, des animaux aussi, ils sont là. voilà. pour les gens qui sont ici, c'est un peu changé, un peu difficile qu'avant. Les gens, ils sont des propriétés, c'est des terres ici, mais c'est à cause du manque de l'eau, ils ne sont pas intéressés encore d'aller, mais ils peuvent. S'il y a de l'eau, il vaut bien d'aller, de faire quelque chose. Voilà. Mais pour tuer le temps, et faire quelque chose que tu peux le manger après. c'est à cause d'eau, toujours. Et ça, quand le drap, il y avait plus d'eau, c'était pas comme ça ? Non, quand il y a, quand il y a la vallée de Draa, aussi des grands canals qui ramènent l'eau à partir de, de le barrage, dans un grand canal, et comme ça, les gens, ils partagent l'eau par heure. Tu payes par heure, tu payes deux heures, trois heures, quatre heures, ça dépend. Quand il n'y a pas de l'eau, ils laissent la canale parfois. Une fois par mois, une fois dans un mois, 20 jours, une fois dans deux mois. Voilà. Maintenant, on va continuer nos petites aventures sûrement avec Ali. Un petit peu avec Ali encore. On ne va pas se quitter tout de suite. Non. Mais ça, ça sera dans la prochaine vidéo. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On partagera la suite dans une prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre nos aventures. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501